Bonjour à tous, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui une thématique qui est très importante pour tout enfant de Dieu qui est celle du sang de Jésus qui nous parle. C'est un titre un peu mystérieux mais qui va prendre son sens au fur et à mesure du message puisque derrière le sang de Jésus se cachent des déclarations fortes qui nous amènent vraiment des trésors spirituels, vraiment des leçons pour chacune de nos vies. Et il m'a semblé important d'en parler pour la simple et bonne raison que lorsqu'on nous demandons à des chrétiens pourquoi est-ce qu'ils sont pardonnés, pourquoi est-ce qu'ils sont guéris et sur quoi se base leur foi, et bien répondre parce que Jésus est mort à la croix pour mes péchés et ce n'est pas une chose qui est fausse en soi. Mais quand on essaie d'aller plus loin de savoir pourquoi il fallait que Jésus meure sur la croix, pourquoi est-ce qu'il fallait que son sang coule et qu'est-ce qui se passe quand il y a le sang qui est là et pourquoi je suis pardonné, on se rend compte que c'est un petit peu plus délicat à expliquer et c'est pour autant important de le comprendre parce que notre foi, notre espérance est basée là-dessus. Donc on va vraiment s'intéresser à cette thématique aujourd'hui et vous allez voir que c'est très très intéressant. Alors le sang déjà c'est quand même quelque chose de mystérieux puisque on a tous été pourvus de 5 litres de sang et ce sang se déplace à la vitesse de 60 km heure dans nos veines. Le sang on peut en donner, on peut en recevoir et peu importe notre couleur de peau, peu importe d'où nous venons, peu importe que nous soyons riches ou pauvres, et bien on peut donner ce sang et le recevoir et dans ce sang il y a vraiment la vie. C'est une déclaration qu'on retrouve dans le Lévitique 17 au verset 11, il nous a dit que c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Donc on voit que le sang a une importance déjà dans l'Ancien Testament et ce même sang qui coule dans nos veines est bien coulé aussi dans les veines de Jésus et son sang à l'exception d'une autre nous a permis à tous d'avoir la vie. Et pas au travers d'une transfusion comme on peut le voir aujourd'hui mais vraiment au travers d'un sacrifice parfait qu'il a accompli à la croix en étant le sacrifice sans défaut pour qu'il soit bien le dernier des sacrifices puisque aujourd'hui fort heureusement on n'a plus à sacrifier des animaux pour être pardonné. Éphésiens 2.13 nous dit maintenant en Jésus Christ vous tous qui étiez éloignés vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc on voit aussi que le sang de Jésus vient ôter la barrière, vient ôter les obstacles qu'il y avait entre nous et Dieu. Et nous avons aussi ce verset qui nous dit nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Donc là aussi au travers du sang de Jésus nous avons une espérance qui est celle d'être un jour avec Dieu pour l'éternité. Et j'aimerais maintenant rentrer dans la thématique vis-à-vis de ce sang de Jésus qui nous parle. Il nous a dit dans Hébreux 12 versets 22 à 24, il nous a dit ceci Donc déjà il y a quelque chose de mystérieux ici c'est que ça nous dit que le sang nous parle, ça c'est une première chose, mais qu'en plus il parle mieux que celui d'Abel. Alors pourquoi il nous a fait mention d'Abel et comment est-ce que c'est possible que le sang nous parle ? Est-ce que vraiment le sang peut nous parler ? La réponse est bien entendu oui puisque déjà pour vous et moi lorsque par exemple un médecin nous prescrit une ordonnance pour aller faire des analyses de sang, et bien quand il reçoit le résultat je peux vous garantir que notre sang parle. Il donne toutes sortes d'informations sur notre état de santé, sur d'éventuels dérèglements qu'on peut avoir dans notre sang et vraiment ce sang nous parle. Donc ça c'est une première chose. Mais ça c'est ce qui concerne notre sang. Mais qu'est-ce que le sang d'Abel nous révèle ? Parce que nous voyons que le sang d'Abel a l'air de déclarer quelque chose de différent que celui de Jésus puisque celui de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Donc pour comprendre ce passage, il faut déjà comprendre ce que le sang d'Abel nous révèle. Et pour cela, il faut bien entendu revenir au commencement. Dans Genèse 4, on voit qu'un jour, Kain et Abel sont là et offrent des cadeaux, offrent des offrandes au Seigneur. Et il nous est dit au versets 4 et 5 « L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Kain et sur son offrande. Kain fut très irrité et son visage fut abattu. » On se rend compte ici que Kain ne pouvait pas supporter l'idée, le fait que Dieu ait eu un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Il ne pouvait pas supporter que Dieu vienne bénir cette offrande. Et on voit dans les versets qui suivent, c'est très intéressant, je vous inviterai à le lire, mais on voit que Dieu va prendre du temps pour consoler Kain, pour le faire réfléchir, pour le questionner sur l'état de son cœur et surtout pour l'aider à ne pas se laisser aller dans le péché, mais vraiment à remettir la bonne attitude vis-à-vis de cette jalousie qu'il peut avoir, de cette envie qu'il peut avoir. Et on voit que vraiment Dieu prend le temps de lui expliquer les choses. Et malgré tout, juste après, nous voyons au verset 8 à 10, On voit ici déjà une chose importante, c'est que la manière dont Dieu a appris que Abel était mort n'a pas été par la déclaration d'aucun homme, mais a été par le fait que le sang d'Abel a crié jusqu'à lui. Et quel cri a-t-il fait jaillir ? Ce n'est pas marqué la noir sur blanc, mais on arrive très simplement à le discerner. C'était un cri de vengeance, un cri de justice, un cri de punition, en disant, mais Seigneur, fais-moi justice, parce que j'ai subi une injustice de la part de mon frère. Et la parole nous dit ici que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Donc, parle mieux que ce cri de vengeance, de justice et de punition. Alors, qu'est-ce que le sang de Jésus a-t-il déclaré qui est différent de ce cri d'Abel ? On va voir maintenant que dans les évangiles, il y a fait mention de cinq fois où le sang de Jésus a coulé. Et à chaque fois que le sang de Jésus a coulé, une déclaration y est attachée. Alors, la première fois où le sang de Jésus a coulé, c'est dans le jardin de Gethsémane. Il nous est dit dans Luc 22, versets 42 à 44, où Jésus s'adresse à son Père et dit ceci. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparu du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. On voit ici que Jésus était en agonie. Agonie, en grec, c'est agonia. Et ça nous parle vraiment d'un état où il y a une bataille dans les pensées, une bataille dans les émotions, une profonde angoisse, vraiment des luttes mentales très très fortes. Et Jésus savait qu'il allait devoir porter le péché du monde sur lui et que, de ce fait, il allait être séparé de la communion avec son Père. Il faut comprendre déjà une chose, c'est que Jésus avait et a toujours une communion extrêmement forte avec son Père. On n'imagine pas un instant l'union, l'amour qui les unit. Et Jésus savait qu'en portant ce péché-là, il allait être séparé, ôté. Une barrière allait se former entre lui et son Père. Et il savait également qu'il allait passer par des étapes qui vont être terribles. Il savait qu'il allait être arrêté, qu'il allait être accusé, qu'il allait être outragé, torturé, moqué, crucifié, tué. Et il savait qu'il allait donner son sang pour le monde. Je me permets de donner du détail pour qu'on réalise toute la portée de ce que Jésus allait vivre. Et dans cette agonie, il nous a dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et ça, c'est vraiment la première fois que le sang de Jésus coula. Et qu'est-ce que nous disent ces gouttes de sang qui tombent à terre ? Est-ce qu'elles nous disent comme la belle vengeance, justice, rétribution ? Non, le message est bien différent parce que malgré la terreur de ce qu'il attendait, ce sang mêlé à sa sueur déclare autre chose. Et il nous déclare quelque chose de bien différent. Ce sang nous parle de l'obéissance. Ce sang nous parle de la soumission. Il nous parle de la recherche de la volonté du Père au-delà de sa propre volonté. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que nous voyons que, et ça il faut le comprendre, dans son humanité, en tant qu'être humain, Jésus ne voulait pas mourir. Jésus ne voulait pas mourir. Et dans ce jardin, il a dit au Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, parce que c'était une coupe de souffrance et aucun humain ne veut souffrir. Aucun humain ne veut être outragé, ne veut être humilié et ne veut mourir. De base, on n'a pas ce désir-là. Et Jésus ne l'avait pas non plus. Et on voit dans Matthieu 26, des versets 42 à 44, qu'il a fait une première fois cette prière. Ensuite, il s'est éloigné une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. « Que ta volonté soit faite. » Trois fois, trois fois Jésus a fait cette prière dans toute l'angoisse qu'il pouvait ressentir. Cette angoisse humaine qu'on a peut-être déjà vécue, peut-être pas à ce niveau-là, mais cette crainte, cette peur qui nous terrifie, qui nous paralyse, Jésus l'a vécu. Il l'a vécu et il a dit à son Père, humainement, c'est tellement difficile. Ça me fait tellement peur, ça me terrifie. « Mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et trois ans auparavant, Jésus lui-même avait appris à ses disciples à prier ainsi. Il leur avait dit, quand on voulait prier, « Dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. » Et alors qu'il fait cette prière dans le jardin, cette même prière, que ta volonté soit faite, Jésus sait très bien qu'en prononçant ces mots, il se condamne à mort. Pourquoi il se condamne à mort ? Parce qu'il connaît la volonté du Père. La volonté du Père, c'est qu'il doit venir dans ce monde pour mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Et il n'était pas obligé, il l'a dit lui-même. « Si je le voulais, je pourrais appeler douze légions d'anges qui viendraient me délivrer immédiatement. » Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a choisi la volonté du Père au-dessus de sa propre volonté. Il a choisi l'arrestation. Il a choisi la moquerie. Il a choisi la nudité. Il a choisi d'être humilié, qu'on lui crache dessus, qu'on le fouette, qu'on le mette à mort. Il a choisi cela, par-dessus sa propre volonté, puisqu'il avait un seul objectif, faire la volonté du Père. Je nous ai dit dans Hébreu 10 au verset 7, ce sont des paroles de Jésus qui sont très très fortes. Il dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Quel verset merveilleux ! Jésus est venu avec cet objectif, avec ce désir brûlant dans son cœur. D'accomplir la volonté de Dieu. Et cette première déclaration de Jésus, elle est pour nous une précieuse leçon. Quelle est cette leçon ? C'est à notre tour, lui qui nous a ouvert ce chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a ouvert un chemin à rechercher la volonté du Père en toutes choses. Et c'est une question que j'aimerais nous poser ce matin. C'est en quelle attitude nous plaçons-nous vis-à-vis de ce que nous pouvons faire dans notre vie ? Est-ce que nous cherchons à accomplir notre propre volonté ? Ou est-ce que nous cherchons à accomplir celle du Père ? Est-ce que nous sommes prêts à faire cette prière qui n'est pas facile, qui n'est pas facile du tout ? Seigneur, quelle est ta volonté ? Que ta volonté soit faite dans tel domaine de ma vie, dans tel domaine de nos vies. Et c'est vraiment une prière qui est difficile puisque, bien souvent, la volonté de Dieu diffère de la nôtre. Et c'est dur de mettre de côté nos propres ambitions, nos propres désirs. Mais derrière cela, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la volonté de Dieu est une volonté qui est bonne pour notre vie. Et on passe parfois par des moments où on demande à ce que la volonté de Dieu se fasse. Et quand cette volonté s'accomplit, on ne la comprend pas. Parfois même, elle peut nous amener à souffrir, à subir des choses qu'on n'aimerait pas subir. Mais derrière cela, il y a toujours ce bon désir, ce désir de vouloir nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Et c'est une chose qu'il ne faut jamais qu'on oublie. Même quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, même quand on ne comprend pas cette volonté, eh bien Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous, avec le peuple d'Israël, ils avaient reçu toutes sortes d'ordonnances de la part de Dieu, des ordonnances qu'ils ne comprenaient pas. Et nous, aujourd'hui, nous les voyons, par exemple, vis-à-vis de l'hygiène, vis-à-vis de certains animaux qu'ils n'avaient pas le droit de manger, des façons de vivre que Dieu leur avait inculquées, là où tous les peuples, à l'époque, ne vivaient pas cela. Et eux, ils devaient faire cela, ils ne comprenaient pas, mais derrière cela, c'était Dieu qui les protégeait au niveau de l'hygiène, au niveau des maladies. Et de la même manière, Dieu agit encore aujourd'hui. Il fait valoir sa volonté dans notre vie, et on ne la comprend pas toujours, mais elle est pour notre bien. Et c'est une chose qu'il ne faut jamais qu'on oublie. Et cette prière, que ta volonté soit faite, est une prière très difficile. Cette prière a été, sans aucun doute, la plus difficile que Jésus a eu à prononcer. Mais à cette prière difficile est rattachée la plus grande victoire que l'univers ait jamais connue. La victoire de Jésus sur le péché, la victoire de Jésus sur la maladie, la victoire de Jésus sur la malédiction, sur le monde des ténèbres, sur Satan. Et il a eu la victoire, et nous sommes associés à cette victoire, grâce à une chose, l'obéissance parfaite de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous déclare le sang de Jésus, lorsqu'il a coulé une première fois dans ce jardin de Gethsémane ? L'obéissance, la soumission à la volonté du Père. Ensuite, le sang de Jésus a coulé pour la deuxième fois, lorsqu'il a été fouetté par les soldats. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, mais il nous a dit que les soldats ont pris Jésus, l'ont déshabillé, lui ont enlevé ses vêtements, et l'ont fouetté. Et il y avait à l'époque deux types de châtiments vis-à-vis du fouet. Il y avait celui des Juifs et celui des Romains. Et ces deux n'étaient pas du tout les mêmes. Les Juifs pratiquaient ce qu'ils appelaient 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups de fouet. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, et nous savons, puisque Paul nous en parle, que Paul a subi 5 fois ce châtiment du 40 coups moins 1, qui constituait à recevoir 39 coups de fouet, ce qui était terrible. Mais les Romains, eux, pratiquaient ce châtiment, mais sans aucune limite. Il n'y avait pas de nombre, c'était autant de fois qu'ils le voulaient. Et leur fouet n'était pas simplement fait de lanière de cuir, mais il y avait attaché à ces lanières de cuir des petits morceaux de fer aiguisés, qui faisaient que lorsqu'ils fouettaient les gens, il y avait vraiment des entailles profondes qui se créaient dans leur dos. Et on n'a que peu de détails sur comment ça s'est passé, mais nous savons en tout cas que ce sont les soldats romains qui ont fait ce châtiment des coups de fouet à Jésus. Donc, ça s'est fait selon leur coutume, avec ce fouet, avec des morceaux de fer aiguisés. Et on peut imaginer ce fouet qui s'abattait sur le dos de Jésus, et le sang qui coulait à flot, les meurtrissures qui étaient en train de se créer dans son dos, avec un chiffre qu'on ne connaît pas, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 40, peut-être 50, peut-être 60 coups de fouet. Toutefois, il est sûr que le sang de Jésus coulait de son dos. Et qu'est-ce que nous déclare ce sang qui a coulé des meurtrissures de Jésus ? Il nous déclare un verset qui est dans Esaïe 53 au verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le sang qui coule des meurtrissures de Jésus nous proclame une chose, mes amis, c'est que nous sommes guéris. Cette souffrance qu'il a subie, dans son dos qui a été ouvert et ces meurtrissures qui se sont faites, eh bien, il y a une vie qui a coulé. Cette vie qui nous donne à notre tour la vie et déclare que nous sommes guéris. Et mes amis, le sang de Jésus est efficace pour nous guérir. Parfois, nous prions, nous ne voyons pas les résultats, mais il faut que nous continuons de prier, de prier, de prier, parce que le sang de Jésus a coulé aussi pour cela, pour nous guérir. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et pour vivre aussi cette dimension de la guérison, il y a bien entendu le sang de Jésus, mais il y a aussi une deuxième notion qui est la foi. Et la foi, la Bible nous dit qu'elle trouve sa source dans deux choses. La première source de la foi, c'est la prière. Je vous ai dit dans Luc 17, 5, c'est les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Donc, au travers de la prière, on peut demander à Dieu d'augmenter notre foi. Et la deuxième source de la foi se situe dans Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin de lire la parole parce qu'elle construit notre foi et nous rend ferme pour croire dans les vérités de Dieu. Et l'une de ces vérités, celle que nous voyons aujourd'hui, c'est que le sang qui a coulé des meurtrissures de Jésus témoigne qu'il nous guérit et qu'il le fait toujours aujourd'hui. Donc, c'est une chose à ne pas oublier. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est la deuxième déclaration du sang de Jésus qui a coulé. La troisième fois que le sang de Jésus a coulé, c'est dans le palais du gouverneur. Je vous ai dit que les soldats lui ôtèrent ses vêtements, on voit ça dans Matthieu 27, 29, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ! » Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sa tête. On ne sait pas avec quelles plantes ils ont tressé cette couronne, mais on sait qu'il y a en Israël, en Palestine, de nombreuses plantes épineuses. Il y a des ronces communes et on pense qu'ils auraient pris des ronces communes pour former cette couronne. Mais quoi qu'il en soit, ils ont tissé cette couronne et l'ont enfoncé très fortement sur le crâne de Jésus. Et le crâne est une partie où il y a le plus de concentration de vaisseaux sanguins à la surface de la peau, un petit peu comme l'arcade. Lorsqu'on s'ouvre l'arcade, ça s'est normalement bien à la tête, c'est la même chose. Et on peut imaginer cette couronne qui est enfoncée, qui est en train de couper son cuir chevelu et le sang qui coule de son crâne. Et ce qui est terrible dans ce passage, c'est que nous voyons que non seulement ils ont enfoncé cette couronne d'épines sur sa tête, mais ils prenaient ce roseau et venaient taper sur sa tête qui enfonçait toujours plus cette couronne. Et le sang devait couler à flot sur son visage, sur ses cheveux. La souffrance devait là être aussi terrible. Et qu'est-ce que nous dit ce sang qui a coulé lorsque la couronne d'épines a été enfoncée sur sa tête ? Il faut comprendre que les épines dans la Bible sont le symbole de la malédiction. Et on voit cela puisque après la chute d'Adam et Ève, et lorsque la terre est tombée sous la malédiction du diable, un des éléments de cette malédiction de Dieu sur la humanité a été la suivante, dans Genèse 3, verset 17-18. « Le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des ronces et des chardons. » Donc en fait, on voit ici que l'épine est vraiment un élément de malédiction. Et au travers de cet acte fait par les Romains, on voit aussi toute la lumière de Jésus qui nous illumine. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Les soldats romains ont inconsciemment fabriqué, à partir de cette ronce, d'un des objets de la malédiction, une couronne à celui qui allait les délivrer de la malédiction. Et c'est vraiment une chose qu'on retrouve à plusieurs fois dans la Bible, c'est que le diable fait une œuvre qui le trompe. Mais ils étaient là à se moquer de lui avec un objet de malédiction, alors qu'ils l'ont posé sur celui qui allait délivrer le monde de toutes les malédictions. Et c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et c'est ce que nous dit Galate 3.13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Par son sacrifice parfait, Jésus nous a délivré de la malédiction du péché symbolisé par l'épine. Et déjà lorsqu'ils ont posé cette couronne sur sa tête, qu'ils se sont moqués de lui, qu'ils se sont agenouillés, et qu'ils disaient « Salut, roi des Juifs », qu'ils lui tapaient sur la tête, déjà ils étaient en train de déclarer au travers de cela que Jésus était celui qui allait ôter la malédiction du monde une bonne fois pour toutes. Et c'est très très fort parce que ce sang qui a coulé aussi nous rappelle ce passage où vous savez lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu leur a demandé de sacrifier cet agneau et de mettre du sang sur les poteaux et sur les linteaux des portes. Et ça a sauvé le peuple de la malédiction de la mort. Et mes amis, vous et moi, par ce sang qui a coulé aussi, nous vivons sous la protection de Dieu. Cette protection qui nous protège de toute malédiction, ce sang qui nous protège des attaques de l'ennemi. Il a été posé comme sur les poteaux et les linteaux des portes de nos vies. Comme pour dire au diable maintenant tu n'as plus accès, tu n'as plus la place parce que le sang de Jésus qui hôte la malédiction est appliqué sur nos vies. C'est une chose qu'il nous faut proclamer aussi jour après jour. Et bien entendu, un autre fait, ce que Jésus était, il est et il sera toujours le roi des rois. Et ces soldats, lorsqu'ils s'agenouillaient, ils se moquaient de Jésus. Ils faisaient semblant de le reconnaître comme un roi. Mais nous savons, et c'est marqué dans l'Apocalypse 19 au verset 16, qu'un jour, lorsque Jésus reviendra, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Et tous ce jour-là s'agenouiront, et non pour se moquer, mais ils s'agenouiront devant la gloire de l'avènement de Jésus. Et un jour, Jésus viendra comme ce roi. Il n'a pas été reconnu à ce moment-là, mais il vient un jour pour régner. C'est toute cette période du millenium qui prendra lieu. Mais Jésus qui va régner en tant que roi sur la terre. Et ça, ça viendra. Et c'est une chose aussi qu'il ne faut pas oublier. Jésus est notre roi. Et nous devons la révérence. Nous devons le reconnaître pour ce qu'il n'est. Jésus n'est pas notre pote. Jésus n'est pas quelqu'un qui l'a juste pour assouvir ce que nous avons besoin. Il est notre roi des rois. Notre seigneur des seigneurs. Et nous lui devons tout le respect qui lui est dû. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Et c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir Jésus comme roi. Parce qu'il est un bon roi. Et il a fait ce que personne n'a jamais fait pour nous. Il a donné sa vie. Vous vous rendez compte qu'il a donné sa vie alors que nous n'existions même pas encore sur cette terre. Alors que nous n'avions encore rien fait. Il ne l'avait déjà donné sa vie puisqu'il savait que nous en aurions besoin. Quel Dieu immense. Quel Dieu incroyable nous avons. Jésus est notre roi. Il est un bon roi. Donc qu'est-ce que nous déclare ce sang de Jésus qui a coulé lorsque ils lui ont posé cette couronne d'épines ? Il déclare qu'il nous délivre de la malédiction, qu'il nous protège des attaques de l'ennemi, comme ce sang qui a été posé sur les poteaux et sur les linteaux des portes. Et il nous rappelle qu'il est notre roi. Et enfin, la quatrième, et je vais associer la cinquième fois aussi également, où le sang a coulé. Eh bien, c'est sur la croix de Golgotha. La première fois où il a coulé, c'est dans Jean 19-18, où on lui a planté des clous dans ses mains et dans ses pieds. Le sang a coulé abondamment. Et au verset 34, il nous est dit un peu plus loin, « Un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » 1 Jean 5-6 nous dit « Christ est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. » Pourquoi l'eau et le sang ? On a là déjà une magnifique image. Rappelez-vous, lorsqu'une femme accouche, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'eau qui est expulsée et du sang. Ça nous parle ici de la nouvelle naissance. Nous sommes des nouveaux êtres en Jésus-Christ, parce qu'il a accompli à la croix. Mais bien évidemment, l'eau, elle est le synonyme de la purification. Et elle nous purifie du péché, tandis que le sang, lui, nous témoigne du pardon que nous avons en Jésus-Christ, mais également de la justification, parce qu'il a payé ce prix à notre place. Il nous est dit « Il n'y a point de juste pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Romain 6-23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » « N'importe qui qui pêche, ne serait-ce qu'une seule fois, est disqualifié. » « Et disqualifié pour rentrer dans le royaume de Dieu, puisqu'il ne peut subsister du péché au milieu de la gloire de Dieu. » On voit cela très simplement, rappelez-vous, lorsque dans le tabernacle, le grand sacrificateur entrait une fois par an, il devait se purifier et se préparer. Et s'il ne s'était pas bien préparé, lorsqu'il rentrait dans cette gloire de Dieu, eh bien il mourrait. Et on a là ici tout l'exemple de ce qu'est la gloire de Dieu. La gloire qui nous attend, la gloire qui vient pour l'éternité. Le péché ne peut pas subsister. Et donc un seul petit péché, aussi petit soit-il, eh bien entraînerait la mort. Et il fallait qu'un agneau parfait meure à la croix, pour que nous soyons associés à ce sacrifice, et que donc nous puissions rentrer et participer à la gloire à venir. Et j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse, mais on se demande parfois comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut envoyer des gens dans ce châtiment éternel qu'est l'étang de feu. Parce qu'il y a des gens dans le monde, que l'on connaît, qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont des gens qui sont profondément bons, qui ne pêchent pas, ou en tout cas presque pas, ou en tout cas pas en apparence. Et on s'est dit, mais pourquoi une telle sanction ? Pourquoi un châtiment aussi fort ? Pourquoi un châtiment aussi terrible ? Il faut déjà se rappeler une chose, mes amis, c'est que le châtiment éternel de l'étang de feu n'a jamais été destiné aux hommes. On voit cela dans Matthieu 25, verset 41, il nous a dit, « Le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc ça, c'est une première chose. « Le châtiment éternel de l'étang de feu est pour le diable et toutes les principautés qui sont associées à lui. » Mais à ça, il faut aussi se rappeler une autre chose, c'est que Dieu ne condamne personne à l'étang de feu. Pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'il nous est marqué très clairement dans la parole que ce sont les pécheurs qui se condamnent eux-mêmes. Écoutez bien, dans Jean 3, verset 18-19, il nous a dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est très très simple. Dieu ne juge personne. Lorsque nous choisissons de croire en Jésus, dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, nous ne sommes pas jugés. Mais le fait est que lorsque nous refusons de croire, nous nous jugeons nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes jugés par ces choix. Et c'est très très simple. Dieu dit, « Moi, je vous donne la vie. Je veux vous offrir cette vie. » Mais parce que Dieu nous aime et que toute relation d'amour est basée sur le fait de pouvoir choisir, Dieu nous laisse choisir. Lorsque nous choisissons cela, nous ne sommes point jugés. Lorsque nous choisissons cela, nous sommes jugés. Sauf que les gens, en refusant ce que Jésus accomplit à la croix, se déclarent et se jugent eux-mêmes dignes d'aller dans les temps de feu, puisqu'ils préfèrent croire dans le fait que Jésus n'a rien fait pour eux et croire finalement aux œuvres de ce monde. Et donc, ils ne peuvent hériter que du même châtiment que le diable et ses démons. Vous savez, il y a une citation que Jonathan Edwards a faite qui est très 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 parlante. Il nous dit ceci, écoutez bien, « Le châtiment ne s'évalue pas en fonction de la durée pendant laquelle vous avez fait offense à la dignité de Dieu, mais en fonction de la grandeur de la dignité à laquelle vous avez fait offense. » On pourrait se dire, il est injuste qu'une vie de péché, peut-être 80 années, on va dire, de quelqu'un qui pêche, elle hérite d'une éternité de souffrance dans les temps de feu. On pourrait se dire, mais ça ne pèse pas, ça ne contrebalance pas. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas lié au nombre d'années pendant lesquelles vous avez péché ou si c'est des petits péchés ou des grands péchés que vous avez fait. C'est lié à qui, envers qui, ce péché a été fait. Parce que nous avons un Dieu qui est grand. Nous oublions parfois qui est Dieu. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre image de Dieu. Mais nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Lorsque nous péchons contre la toute-puissance de Dieu pour ce Dieu qui est saint et trois fois saint, ce que ça représente est trop énorme. Ce n'est pas lié au nombre de péchés ou à la durée, mais c'est lié envers qui ce péché fait affront. Mais Dieu, dans sa grâce, parce qu'il est un bon Père, nous offre son pardon. Il nous offre de nous purifier, de nous pardonner et aussi de nous donner la vie éternelle. On connaît tous ce verset, mais je veux vraiment ici qu'on réalise la portée de sa parole de Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire qu'il a tant aimé tous les êtres humains de cette terre, toutes les races, toutes les tribus, tous les âges, toutes les catégories sociales, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire tout le monde, peut croire en Jésus, croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Parce que Dieu veut nous sauver. » Il nous est dit après « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et comment est-ce que Jésus sauve le monde ? Il sauve le monde au travers de son sang. Et c'est une chose qu'il faut qu'on réalise. Le sang de Jésus est puissant pour pardonner. Est-ce que nous réalisons au travers de Jean 3,16, que le sang de Jésus est suffisamment puissant pour pardonner le meurtrier ? Pour pardonner le violeur ? Pour pardonner le pédophile ? Pour pardonner toutes les fautes ? Parce que le sang de Jésus est puissant. Il n'y a aucun péché qui peut empêcher le sang de Jésus de pardonner. Les amis, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous pensez avoir commis le pire devant Dieu, que vous le culpabilisez, que vous vous sentez nul et ultra nul, que vous tombez et retombez dans des péchés, vous vous dites « Mais c'est la centième fois, deux centièmes fois, le Seigneur ne peut me pardonner. » C'est un mensonge du diable. Le sang de Jésus pardonne, restaure. Et on va prendre après du temps pour prier, mais sachez une chose, c'est que le sang de Jésus est capable et puissant pour vous délivrer, délivrer de toutes les addictions, délivrer de toutes ces choses qui nous collent à la peau, de ces chaînes qui sont autour de nous et qui nous tiennent depuis bien trop longtemps. J'aimerais juste terminer sur une dernière notion pour qu'on comprenne bien pourquoi Jésus devait mourir à la croix. parce que dès le début, Dieu a fait comprendre à son peuple que le sang apporte la réconciliation. Et pourquoi le sang a rien d'autre ? Tout simplement pour ce verset que je vous ai cité, que la vie est dans le sang. Et Dieu promet à son peuple que lorsqu'il pêche, il acceptera l'holocauste d'un agneau sans défaut comme réconciliation pour leur péché. Et le sang de l'agneau qui coule paie la note finalement pour le péché des hommes à la place du sang des hommes. C'est-à-dire que c'est une substitution. Le sang de l'agneau coule à la place du sang des hommes pour leur péché. Mais Jésus-Christ, Jean 1,29, dit qu'il est l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. 1 Pierre 1,19 nous dit « Le sang précieux de Christ est comme celui d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Et par lui, par cet agneau qui est mort, qui a été immolé à la croix, dont le sang a coulé, et bien par ce sang, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par le sang de Jésus. Il nous a dit dans Colossiens 1,20, écoutez comme c'est merveilleux, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Alors pour conclure, mes amis, non, le sang de Jésus ne déclare pas les mêmes choses que celui d'Abel. Abel, le sang d'Abel a réclamé vengeance, justice, rétribution, tandis que le sang de Jésus déclare obéissance, il déclare pardon, il déclare grâce, il déclare réconciliation. Et même si ce sang a coulé, il y a plus de 2000 ans maintenant, il n'a pas perdu de sa puissance. Le sang de Jésus est tout puissant pour nous pardonner. Le sang de Jésus est tout puissant pour nous guérir. Le sang de Jésus est tout puissant pour nous délivrer de toute malédiction, de toute addiction, de toute anxiété, de toute peur, de toute crainte. Le sang de Jésus est puissant pour nous donner la vie. Et ce sang nous appelle à l'obéissance. Ce sang nous appelle à vivre la guérison, à vivre la délivrance, et à vivre le pardon de nos péchés. Alors à vous qui regardez cette vidéo, qui êtes chez vous en ce moment, peut-être que vous luttez avec certaines addictions. Peut-être qu'on vous a maudit par des paroles vraiment mauvaises, ou on vous a appelé par des noms qui ne sont pas justes, on vous a lié par des sorts, par toutes sortes de choses. Peut-être que vous luttez avec des addictions à la pornographie, à la masturbation, à la cigarette, à la drogue, à toutes sortes de choses. Peut-être que vous tombez sans cesse et n'arrivez pas à vous sortir de certains péchés. Sachez que Dieu, aujourd'hui, peut vous délivrer de cela. Pourquoi ? Parce que son sang est tout puissant. On va prier maintenant. On va prier ensemble. Et là, vous êtes même si on n'est pas ensemble. Il nous a dit que par son esprit, nous sommes réunis. Par son esprit, c'est comme si nous étions ensemble. Et Dieu siège là où deux ou trois sont réunis en son nom. Et nous sommes réunis en son nom. C'est pour son nom, c'est pour sa gloire que là aussi, nous voulons apprendre ces choses. Que nous voulons toujours être plus et être transformés à la même image. Alors, nous allons prier maintenant. Seigneur, je te prie pour ceux qui regardent ce message maintenant. Je te prie que dans ta grâce maintenant, par ton esprit, tu viennes les visiter. Que tu viennes enlever, Seigneur, toute trace, Seigneur, de péché dans chacun qui regarde cette vidéo. Merci parce que ton sang pardonne, ton sang justifie, ton sang restaure, Seigneur. Et vraiment, nous voulons te demander pardon. Te demander pardon pour nos mauvaises pensées, pour nos mauvaises paroles, pour nos mauvaises actions. Que tu viennes vraiment nous laver maintenant par ton sang précieux, Jésus. Je te prie également, Seigneur, pour ceux qui luttent avec des addictions, qui ont comme une perte de contrôle, Seigneur, sur parfois leur propre corps parce que le vieil homme est là, parce que la chair est là et revendique des choses. Vraiment, Seigneur, nous déclarons maintenant dans le nom puissant de Jésus que tu viens délivrer ceux qui sont en prise à des addictions. Tu dis qu'il n'y a aucune épreuve qui soit au-delà de nos forces et que tu prépares un chemin pour ressentir, pour en ressortir. Seigneur, merci parce que ce chemin aujourd'hui est ouvert et que tu donnes à ceux qui sont, qui luttent avec des addictions de trouver ce chemin qui mène vers la liberté, la liberté en toi. Mais ça doit passer par un non. Ça doit passer par une résistance. Je te prie que tu donnes la force à ceux qui luttent quand vraiment la tentation viendra d'arriver à se poser et dire non, non, je ne cèderai pas et je vais prendre ce chemin qui mène à la délivrance. Seigneur, te prions aussi pour les malades, Seigneur. Merci que tu es le Dieu qui guérit. Merci parce que par tes meurtrissures nous sommes guéris et ce sang a coulé alors que tu étais fouetté pour nous guérir, Seigneur. Alors vraiment, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité sur les corps maintenant et que tous ceux qui sont malades soient guéris dans le nom puissant de Jésus. Que tu viennes restaurer ce qui est brisé, que tu viennes enlever, Seigneur, des corps, toute présence de douleurs, de maladies maintenant dans le nom puissant de Jésus et nous déclarons et nous proclamons que ton sang est sur nos vies comme un étendard. Nous appliquons ce sang sur les poteaux et les linteaux de nos vies et nous disons non à l'ennemi, tu n'as plus ta place. Non, tu ne peux plus venir parce que le sang de Jésus nous protège. Alors merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli à la croix et merci parce que ton sang est puissant et parle mieux que celui d'Abel pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous pardonner et pour nous délivrer de toute malédiction et nous faire marcher en nouveauté de vie. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen. J'espère en tout cas que vous avez été béni par ce message. N'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est un message puissant, c'est un message important qui est le fondement pour nos vies de ce que Jésus accomplit à la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada